Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jeu de travaux et donc du coup je suis en retard sur beaucoup de factures et hier, genre il y a des gens du gaz, de l'eau, ils sont comme chez moi pour couper mon eau mais ici c'est différent de la France, en fait ils viennent te couper ton eau et ils te disent si tu veux tu peux payer maintenant par carte bleue donc j'ai payé et c'était arrivé et là je crois que bientôt on va me couper mon électricité parce que je mange très en retard sur les factures ça c'est toutes les factures, pas les factures c'est comme ça en fait, toujours sur ma carte et ça c'est toutes les factures, je sais pas lesquelles j'ai payé, peut-être j'en ai fait et des fois t'essaies de mettre les factures dans des endroits, tu les retrouves jamais par exemple le mec de l'eau, il met les factures dans la porte de Elodie, en bas, il me les donne pas à moi ce qui fait qu'en fait moi il me manque des factures et ça arrive très souvent au Brésil que tu payes pas des factures parce qu'il te manque ou bien tu sais que t'as pas reçu du coup tu dois courir après la facture et c'est la merde je sais même pas ce que j'ai payé alors déjà il fait très chaud ce qui est plutôt drôle c'est marrant, chaque fois que je viens ici, je sais pas si tu en connais pas moi toujours perdue, je cherche ma dentiste je suis toujours perdue ah c'est celle là c'est le grand bill entrée A là je fais ma radio, je vais chez la dentiste pour commencer le travail de mettre les implants j'essaie de te filmer un peu pour que tu puisses c'est un moment incroyable avec moi que dire de plus sur cette journée qui s'annonce forte en émotion ? c'est pas possible je peux pas dire porte C porte E je suis un peu perdue je suis procurant ici porte A et de l'autre c'est de l'autre côté ah ok c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté ok, c'est bien je n'étais pas dans l'endroit pardon, je n'étais pas dans l'endroit je n'étais pas dans l'endroit je voulais expliquer le fait que je n'en ai pas bon allez bisous ma gueule, je te présente ma dentiste après je ne te la présente jamais je te la présente, elle est trop belle trop gentille belle, gentille la meuf elle a un talon aiguille pour me faire mes soins ah c'était là la meuf a un talon aiguille jean moulin et petite chemise de dentiste c'est un truc de ouf genre j'ai une dentiste trop la classe ça me fait rappeler de ça en France j'avais que des vieux dentistes là non non ma dentiste à moi, elle est trop belle 2014 c'est exactement comme je l'ai dit que cool je vais mettre son rayon X, tu as un problème ? de quoi ? je vais mettre son fermé non non non, fais tout ce que tu veux ah je vais ouvrir tout ce que tu veux faire ? non, pour la cirurgie non ah ok mais c'est son rayon X je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu 1, 2, 2, 3 ça aurait été pour nous tenter quand on fait un nouveau pino parce que ici la pareille a quebrou donc ça aurait été pour essayer de mettre plus en dessous et de faire un nouveau pino mais je pense que ça aurait été très frégil on va voir ce que je vais montrer ici c'est bon elle m'a arraché dedans elle m'a arraché dedans elle m'a ouvert elle a mis dans l'os les trucs pour mettre les implants j'ai pas eu de douleur parce qu'elle est très très forte je me suis même endormie pour dire mais là je suis un peu avec la taxe donc j'ai un truc dans la bouche elle m'a mis un truc là du coup je vais rentrer chez moi et c'est bien que toi et moi nous partageons tous ces moments ensemble l'anesthésie commence à se dissiper mais ça va, je survis oui, tout va ? tout va ? j'ai mangé beaucoup de glace je vais mettre un peu tu vois du gelé là j'ai vraiment des gros bruits dans la bouche tata 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 là je suis entrée à la maison repartir après payer mes factures dans ce qui s'appelle une loterie l'otarie l'otarie c'est un truc où tu joues au loto mais également c'est un endroit, putain c'est vraiment trop beau c'est l'endroit où tu payes toutes tes factures et je l'ai jamais fait en 5 ans parce que c'était toujours Sandra qui s'en occupait et là c'est les endroits qui s'en occupent pour moi sauf que j'ai décidé de prendre mes responsabilités et d'apprendre à payer mes factures toute seule c'est ouf en 5 ans je n'ai jamais été payer mes factures je sais comme je comprends rien au système payer les trucs ici je vais faire aux autres mais là il faut que je le fasse toute seule il faut que je me responsabilise c'est là voilà t'es quoi ? j'ai dormi ? je suis rentrée, je me suis endormie c'était génial c'était génial de dormir ohlala mais quelle mort bon maintenant je vais aller à la loterie je pense que je te dis je vais aller faire le loto je vais aller à la loterie avec Pisco et tout rapidement bon voilà donc dans les routes je vais aller à la loterie avec mon Pisco d'avant qui se moque de moi parce que je ne sais pas payer mes factures et que j'ai très capable d'acheter une maison mais par contre payer une facture de gaz je sais pas faire nous allons payer mes factures et je sais pas si je t'ai dit mais j'ai 3 mois de factures en retard parce que je laisse traîner je me dis non mais je veux le faire je veux le faire je ne le fais pas et l'endroit tous les jours me dit à la loticia il faut que tu payes de factures je ne le fais pas donc j'ai fait un pilier et j'ai plus de 3 000 euros de retard en facture c'est énorme et j'ai plus de retard de paiement d'eau de gaz et j'ai pas encore fait un pilier je crois il y a 1 500 en plus de tas d'habitations je crois que j'ai déjà expliqué que cette habitation c'est énorme ici énorme ici et du coup il me la mensualise et il me la mensualise c'est beaucoup d'argent donc je vais pas les payer mais ce que je veux de régularité j'ai vu que j'avais de l'excite d'amende ici c'est pas des avantages et en tout j'ai pu avoir 150€ d'amende en euros c'est pas grand chose donc j'ai vu 150€ de vrais d'amende c'est beaucoup d'argent que j'ai pas de la poussée mais c'est ma petite fois donc c'est très bien j'ai l'apprécié on va passer à côté du son de grande je vais te montrer on va passer dans une petite école je sais pas si c'est la position et je sais pas si je t'ai dis aussi tu vois le 30 il y a le dernier défilé du carnaval c'est le dernier défilé des champions ça veut dire le meilleur je sais pas les premières meilleures écoles ou le défilé des champions là au Saint-Baudrou c'est le sábado c'est le sábado mais c'est 6 ou 7 c'est le meilleur écoles mais c'est 6 ou 7 c'est le meilleur écoles qui vont passer je sais pas si c'est 6 ou 7 c'est le meilleur écoles c'est le meilleur écoles ma deuxième écoles c'est le meilleur écoles c'est le meilleur écoles et toi qui ? mentir je ne savais pas mentir c'est vrai c'est vrai mais depuis la vie toute ? depuis longtemps tu vois comment tu m'as cité ? c'est la deuxième écoles c'est le meilleur 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 écoles mais en fait c'est le meilleur écoles je veux prendre des fantaisies mais je pense qu'ils ont déjà joué dans le boulot que merde tu dois voir maintenant tu dois voir c'est le meilleur écoles maintenant ? ils vont desfiler de 30 ils ne vont plus plus desfiler je ne sais pas si c'est... je vais m'informer je ne sais pas si c'est la première la deuxième ou la troisième ils sont 7 non, et le soleil c'est le meilleur écoles je ne sais pas si c'est le meilleur écoles mais tu sais ce que nous pouvons faire ? nous allons aller au banc pour le travail et après la deuxième on va passer un tour pour voir si ils ne sont pas une fantaisie abandonnée soise, triste c'est difficile c'est difficile parce que personne ne laisse c'est difficile c'est difficile c'est difficile il y a plein de gens qui les vendent après pour les vendre mais de repente quelqu'un peut vendre il y a des fantaisies mais il pourrait y avoir des fantaisies j'ai déjà trouvé des fantaisies j'ai aussi j'ai aussi parfois il y a des gens qui jouent comme si si ils pouvaient aller au sábado il y a même il pourrait y avoir des fantaisies c'est exactement au sábado même après le sábado c'est vrai je me suis trompée complètement dans le droit il n'y a pas du tout de loterie là où je peux aller alors un truc pour retirer dans le banque brésilienne il faut savoir que tu mets ta carte et tu dois la retirer je vais prendre ma carte là je suis dans le moment où j'ai quasiment 0€ sur mon compte pourquoi ? parce que j'ai payé plein de trucs et plein de gens et du coup est-ce que je vais me prendre un vent ? un vent je me suis pris un vent ça peut être soit que cette banque elle n'accepte pas ma carte soit un solde suffisant ok je crois que je sais ce que c'est je crois que c'est c'est que ma carte c'est une carte bleue Paypal tu savais que Paypal proposait des cartes bleues ? et du coup sur mon compte Paypal j'ai de l'argent en euros et en dollars parce que je suis internationale à ma gueule et en gros je pense que je ne peux pas retirer mes dollars je ne peux retirer que mes euros alors on va essayer donc là tu vois j'ai mis ma carte il me dit retire ta carte je retire ma carte il me dit attends bienvenue on va prendre en portugais parce que... elle me dit de remettre ma carte allez on remet la carte en 1970 en 1970 ici c'était une lavanderie on lavait la peau et maintenant il y a un bar maintenant un bar et avec l'académie j'aime beaucoup les brésiliennes j'aime beaucoup les brésiliennes tu fais des sourires tu fais des sourires elles sont belles c'est pas possible d'être là ici j'étais en 1969 ici c'était juste des casarons immenses ici c'était juste des casarons comme d'un côté tu vois les casarons comme ça ? oui ici c'était des casarons puis le métro est venu et il a acheté tout et il a envoyé tout le monde et il a fait le métro et ensuite il a fait le brisolon il a fait quoi ? une chose c'est le brisolon c'est le nom qui se pose c'est le nom et c'est le nom ici le monde tranquille et neve tu vois ? le président tranquille et neve voilà et ainsi comme ça est venu l'évoluement du métro en tirant les personnes de la maison il y a une énergie pour pouvoir faire je vais te dire une chose ici c'est le nouveau hôtel où il y a l'esprit il y a beaucoup de jeunes dans la maison il y a beaucoup de jeunes dans la maison je connais la ville aussi C'est mieux qu'à manger ma fille Tu peux voir ton boulot Tant que tu peux voir ton cul Oh mon amour, merci Tant que tu me souviens, le père était deux jours château et tu t'en fais le sourire Le père était pleuré, il n'était pas travaillé, il n'était pas de camote quebrée Mais tu m'as déjà fait sourire, je peux aller à la maison sans rire C'est bon Mon fille, mon fille adoptive Je suis pas capable, je vais y arriver demain Bon là c'est devant ma maison et comme il y a les travaux il y a beaucoup beaucoup de poussière comme tu peux le voir Et du coup je pense que je vais juste passer un petit coup d'eau pour que la poussière elle parte en fait Parce que sinon quand je rentre chez moi je ramène toute la poussière et c'est horrible Bon je vais aller chercher mon chez Kelly, c'est Milan qui l'est abandonné On va aller le chercher, je vais nettoyer un peu Du coup je vais en profiter pour te montrer un peu les travaux qui ont été fait aujourd'hui Que moi même je n'ai pas vu Parce que tu sais on est en train de faire la... On fait une médamine en fait dans le... Ah les mecs ont encore laissé la lumière Tu sais que j'ai des factures de lumière qui sont énormissimes Parce que les mecs me laissent tout le temps la lumière et je sais comment éteindre C'est complexe pour moi de l'éteindre les mecs, je sais même pas comment je vais monter là Donc tu vois là Ils mettent la structure Tu vois Ce nouveau bois c'est toute la structure De ma mezzanine C'est la lumière là On fait des sous pour rien Rien du tout quoi Même si je dois dire qu'au Brésil On a un truc, peut-être c'est comme ça maintenant en France Mais toutes nos lumières c'est des LED Et c'est des trucs qui consomment rien du tout Alors celle là je ne sais pas parce qu'elle est très vieille Ouais, à mon avis c'est pas une LED et à mon avis elle consomme beaucoup Attends je vais envoyer un message maintenant Tu vas voir comme je suis vénère J'ai trop de me vénère On sait bien que c'est faux Bonjour, c'est bon ? Un message pour te dire Vous pouvez réfléchir à la lumière quand vous allez sortir Pourquoi j'ai dit que j'allais monter ? J'ai pas dit que j'allais monter pour chercher mon nom de celui-ci Je m'aime quoi Alors est-ce que tu as déjà vu mes escaliers sont comme ça ? C'est tellement bizarre J'avoue je ne m'y habituerai jamais Allez mon instrument je suis venu pour mon instrument à l'étire Ne te déconcentre pas Tu es là pour ton instrument Qui est rempli de poussière Tout ça c'est un peu le reste de ma vie Parce que j'ai l'impression que je dois marcher comme ça les pieds écartés Rempli de poussière Mais nous allons passer l'aspirateur Sur mon cheque qui est vu Pour tout aspirer Pour tout aspirer Hey ça va la famille ? Purée j'ai passé une bonne soirée C'était imprévu C'est tellement rare que je fasse des trucs Que c'était très cool Et là j'ai très faim Ca n'a rien à voir mais j'ai vraiment très faim Le problème c'est que j'avais acheté plein de fruits Alors on va acheter plein de fruits Pour tout sécher Je suis un peu d'exemple Je me ferais bien des patates Mais je vais faire du riz Bon alors pourquoi c'était imprévu, incongru et c'était vraiment cool ? Parce que Moi à la base j'allais juste faire mon cours Chez Kelly D'ailleurs c'était vraiment cool C'est un bloco qui est sur la thématique des têtes de mort et Et Des enterrements de la fête des morts mexicaine Et Si tu ne sais pas C'est une thématique qui me parle pas mal Et c'est des musiques traditionnelles Et c'est vraiment cool et en ce moment On est en train de travailler les musiques traditionnelles D'une fête qui s'appelle Les fêtes de juin Je t'en parlerai sur ma chaîne Chaque année je dis que je vais t'en parler Puis après je fais que m'amuser Du coup je t'en parle pas Mais cette année Oulala Radim Non je peux pas jurer Et je sais pas dans la vie, cette année j'essaye Mais c'est vraiment trop bien Et donc j'étais dans le bloco, j'ai rencontré mes nouvelles copines de bloco Ca fait un peu comme une rentrée des classes et tout J'étais là bas, je ne sais personne Après bam, il y a une meuf que j'aime trop Elle arrive et c'est ma pote qui est dans ce bloco J'ai découvert qu'elle y était après m'y être inscrite Et j'étais trop contente C'est une argentine Et le délire c'est quoi ? C'est que j'ai appris que samedi il y a déjà un bloco secret Et on va sortir Je vais me maquiller en mort Imagine Les nouvelles possibilités de maquillage C'est génial Comme j'ai pas le temps, tu vois c'est après demain Je vais faire un costume de mort vivante On verra C'est pas très très grave Et Donc j'ai fait ça, au début on apprenait Pendant une heure Après on a joué avec tout le groupe Et c'est vraiment ce qui m'anime Et c'était trop bien pour moi pendant deux heures D'être hyper concentrée sur la musique Ca m'a fait du bien Et tu vois je dis tout le temps que j'ai du temps pour rien faire Mais en vrai, c'est quand j'ai beaucoup de choses à faire Que j'arrive à mieux m'organiser Parce que du coup, mon temps est un peu plus restreint Et donc moins j'ai de temps Et plus j'ai de temps Je te laisse méditer sur la question Après, quand c'était fini à 22h Je suis sortie du parc où on était Et là j'ai entendu un bloco Je savais qu'il y aurait un bloco J'ai entendu un bloco et je me suis dit Bon j'ai trois possibilités Ou je vais au bar avec tous les gens du bloco où je joue Chose que je ne fais jamais Parce que je bois pas d'alcool et moi je m'emmerde un peu dans les bars Ca me saoule Je suis pas très sociable J'aime pas trop discuter avec des humains et tout Même si je sais que toute ma vie est faite de sociabilité Et que je vis avec plein d'humains Et que j'ai un projet avec des humains Mais je suis pas hyper sociable Donc soit j'ai allé avec les gens J'avais pas envie Soit j'ai rentré chez moi pour travailler, dormir, faire des trucs de base Soit je me suis dit Soit je suivais le bloco Bon bah je suis le bloco Du coup j'ai suivi le bloco J'ai marché avec le bloco pendant à peu près deux heures C'était très bien, une heure et demie C'était très très bien, il y avait de la musique, c'était cool C'est pas exactement comme pendant le carnaval Là on commence à être en période hors carnaval Les gens sont fatigués On a eu deux carnavals, on a eu celui de février et celui d'avril Et le maire il est en train de penser à en mettre un en juillet Non mais le mec il est fou Trois carnavals dans l'année, il se fout de notre gueule Mais c'est marrant, moi j'y vais Et du coup Qu'est ce qui va se passer ? Qu'est ce qui s'est passé dans ma vie ? Je suis le bloco, je me suis amusée, c'était chouette C'est un tout petit bloco, ça m'a fait beaucoup de bien Parce que pendant le carnaval j'ai travaillé, j'avais un groupe de filles C'était très très cool, mais du coup j'ai pas pu profiter de mon carnaval Et là, voilà Cette semaine il y a des blocos encore Le carnaval est pas fini à Rio Il dira encore ce week-end donc je vais un peu en profiter Ensuite J'ai pris mon taxi, je monte à Santa Teresa J'ai mangé une pizza vegan Qui était excellente, j'ai rencontré un pote J'ai discuté avec lui, on a parlé de sa vie Après je marche vers chez moi Je marche comme ça Et là je rencontre Nelson Le mec de l'atelier d'artiste Donc je rentre, on se fait des câlins, on se parle Il me parle d'un projet qu'il a bientôt Et puis là plein de gens qui arrivent Et je connais tout le monde Parce que Santa Teresa c'est un village, je peux pas aller d'un point A à un point B C'est pas possible Et donc je rencontre un mec trop gentil Qui est clown Et qui me dit qu'on se connait de vue Qui m'a déjà vu nanana Donc on commence à discuter Après il y a le monsieur du bois Il arrive bam avec la meuf du bois Et avec, tu te souviens l'artiste là Qui a une fleur sur les cheveux Le poète qui fait les bulles A l'argot des neves En fait il habite juste à côté de chez moi Et je le vois tous les jours Et donc les 3 ils arrivent, on commence à rigoler Boire nanana Enfin moi je tourne à la guarana, c'est comme du coca Et je suis hyper joyeuse Et donc on va Le temps passe, le temps passe C'est minuit et demi, je rentre à la maison Voilà, ça c'est une bonne soirée Ca faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé Cet insouciance de sortir Et de pas savoir quand est-ce que je vais revenir, je suis heureuse, trop bien Bon le riz cuit On va mettre de la musique un petit peu quand même Parce que bon c'est dur la vie sans musique Je vais manger et puis après je voudrais Dormir Et je t'ai dit que j'étais rentrée dans un bloco saxophone Je commençais à partir du Je crois 15 mai, un truc comme ça Je suis hyper contente Et j'ai un peu peur Parce que tu te souviens j'avais abandonné le saxophone Je trouvais ça un peu dur Et là le bloco où je vais C'est un bloco de féministe vénère J'aime trop ça, je vais trop être dans mon élément Putain, des meufs Super féministe Et je suis très contente J'ai très hâte de voir ce que ça va donner Et surtout j'ai très hâte d'apprendre Parce qu'en fait quand tu commences à jouer d'un instrument Tu peux jouer vraiment dans tous les blocos Et tout le monde t'accepte Et quand il y a un bloco qui est dans la rue Si c'est un bloco vert tu peux jouer avec lui Donc ça va complètement changer Mon expérience de bloco Est-ce que je suis une meuf qui sort ? Est-ce que je suis une meuf qui sort beaucoup ? Non, donc ça changera pas grand chose Mais on verra C'est un bloco 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 C'est un bloco